Suite de ce journal, le professeur Basile Guissou et le colonel Pierre Huedraogo sont les principaux témoins du jour. Donc au procès Thomas Sankara, ils confient leurs mésaventures faites de torture et d'incarcération arbitraire, selon eux. Direction donc le tribunal militaire de Ouagadougou délocalisé à Ouagadougou pour le résumé de l'audience du jour avec Adama Guitich et Draman Ghené. C'est avec grande émotion que Bukhari Kaboré dit le lion revient sur l'attaque du BIA, le bataillon d'intervention aéroporté de Koudougou. Quand j'entends que j'ai organisé une rébellion à Koudougou, ça me bile, s'insurge le lion. L'assaut sur Koudougou a fait 11 morts. A la barre, le lion cite par cœur et avec précision les noms et grades des soldats du BIA abattus. Ils ont été tués inutilement, gratuitement et méchamment. Ce sont des assassinats ciblés car il n'y avait même pas d'une quelconque résistance à Koudougou. Déplore le lion. Côté assaillants, c'est Alain Bonquian qui en était le patron et Gaspard Sommet l'exécutant, précise le lion. Après le lion, le tour du patron du CDR, le colonel Pierre Ouedraogo. Le bataillon populaire d'intervention a assisté impuissant au renversement du régime du CNR. Le CDR était mis en alerte, mais sa puissance de feu ne lui permettait pas de réagir. Le lendemain, Pierre Ouedraogo est convoqué par Blaise Compaoré. Il m'a reçu dans une salle où il y avait des cartes d'identité ensanglantées des victimes. Il m'a demandé de les rejoindre. Je lui ai dit que je ne voulais pas faire partie d'un mouvement pour chiste, déclare le colonel à la retraite. Il fera les frais de sa résistance, 8 mois de prison, radié de l'armée et muté dans l'enseignement. La prison, c'était aussi le sort réservé au professeur Basile Guissou, plusieurs fois ministre sous le CNR. Le professeur a pourtant vécu dans la clandestinité avant d'être interpellé et jeté en prison sans motif. Basile Guissou sera torturé tous les soirs, entraîné derrière un véhicule sur du gravion, selon ses propres termes. C'est le colonel-major Jean-Pierre Palme qui supervisait la séance de torture. Il nous narguait avec sa gauloise entre les mains, précise le professeur. Le commandant de la gendarmerie de l'époque, Jean-Pierre Palme, est appelé pour confrontation. Ce dernier rejette en bloc les propos de Basile Guissou. Je n'ai jamais ordonné ni supervisé de torture sur personne. J'avais dit entre temps que la terre de Ouagadougou m'avale si j'ai torturé des gens. Les professeurs Jean-Marc Palme et Étienne Traoré, Issa Dominique Conaté, Philippe Ouagadougou seront à la barre demain pour leur témoignage. Merci. Merci. Merci.